yo mec j'espère que ça va donc aujourd'hui on va bosser le haut des pectoraux donc c'est parti tu commences à t'échauffer tranquillement tu fais des rotations cubaine pour échauffer la coiffe des rotateurs super important de s'échauffer surtout si tu vas après prendre des poids assez lourd donc là c'est parti tu bouges un peu les épaules comme je le fais dans la vidéo tu fais ça une minute histoire d'être bien chaud et après pour l'exercice qui arrive le développer incliné alter tu montes progressivement les poids de façon pyramidal jusqu'à arriver à un poids où tu peux faire des répétitions donc là c'est parti donc là il faut bien quand tu descends que tes triceps soient parallèles au sol faut pas trop descendre parce qu'il faut garder une tension qui est continue sur les pectoraux donc descends pas trop sinon tu vas taper dans l'épaule tu peux descendre un tout petit peu plus que moi dans les vidéos mais pas plus c'est pas bon comme ça tu gardes une bonne tension tu fais une addiction des omoplates ce qu'on va voir dans la scène qui arrive donc je resserre mes omoplates en fait pour pas que ça tape dans l'avant de l'épaule et pour vraiment stimuler au maximum les pectoraux c'est pour ça que les pratiquants progressent pas des fois au pec parce qu'ils font aucune addiction et c'est ce qu'il faut faire c'est super important donc là c'est encore une autre prise tu bombes bien le torse tu pousses en même temps c'est un super exercice très très important moi j'ai bien progressé avec ça et j'espère que toi c'est donc dans le prochain exercice ça peut être un exercice de près fatigue ou tout simplement de finition pour te finir le haut des pecs donc c'est que c'est un sort de cluster avec avec un poids tc en fait que tes mains se rejoignent même si tu pourras pas d'essayer d'exercer une force pour contracter tes pectoraux comme ça ça a vraiment influencé sur le travail sur la simulation du haut des pectoraux c'est un très bon exercice franchement tu as des bonnes sensations moi j'utilise en pré fatigue et après j'enchaîne directement avec du développer incliné barre donc là tu prends une barre un bon incliné là on voit comment je me place je place bien mes mains de façon symétrique là on voit bien la addiction des omoplates je comprends un petit peu le dos mes fesses sont toujours en contact ça c'est une bonne position qu'il faut adopter pour bien stimuler la partie haute donc là on voit que je descends assez doucement vous contrôler la charge il faut prendre des charges que vous contrôlez facilement après là c'est pas mon poids que je mets d'habitude c'est pour ça que j'arrive assez facilement mais normalement tu dois quand même bien galère si tu veux progresser faut pas que tes rêves soit facile donc là on voit comment je prends je prends un peu plus que là je redis pas prendre un peu plus une bonne addiction super important je leur dis mais c'est la clé si tu veux développer le haut des pectoraux donc mec j'espère que cette petite vidéo t'aura plu je ferai une autre un autre épisode pour le haut des pectoraux et d'autres muscles surtout ou les pattes amener si tu veux du muscle moi je te dis à la prochaine ciao